coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing de one day saving donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo bon moi je viens tout juste de tourner la première partie je fais tout à l'affilée mais je vais quand même vous récapituler un petit peu tout ce que j'ai dit dans la première parce qu'il va s'être passé quelques jours pour vous donc voilà et puis il y a des personnes qui regardent pas forcément toutes les vidéos donc au moins vous aurez toutes les informations donc one day saving je suis en partenariat avec eux c'est grâce ou à cause on sait pas non grâce à eux que j'ai découvert les toiles silhouette donc les silhouettes de personnages disney tout simplement parce que quand ils m'ont contacté à la base je ne faisais plus de partenariat et au lieu de me dire un petit peu comme tous les autres partenaires oui on a des nouveautés venez voir machin vous donne un budget choisissez des produits donc à ce moment là je voulais plus trop parce que je m'étais laissé un peu débordé par les partenariats et eux ils m'ont ils m'ont contacté différemment c'est à dire que eux m'ont envoyé des liens avec certains nouveaux produits et dedans il y avait les toiles silhouette donc j'ai craqué voilà et depuis je m'étais dit que je recraquerai plus mais vous ça vous adorez vous me donnez envie j'ai des amis aussi qui me disent ah regarde j'ai pris celle là ou même des abonnés qui me disent j'ai commandé sur le site comme toi donc du coup bah je craque parce qu'il ya des nouveautés et one day saving est là pour me proposer un bon budget à chaque fois donc voilà ça me fait plaisir ça vous fait plaisir donc c'est le principal donc dans la première partie je vous disais que j'ai commandé chez eux le 15 juillet que j'ai reçu le colis le 4 août d'ailleurs je m'étais trompé sur la date à la première vidéo et là je me rends compte que sur mon cahier j'ai marqué que j'avais reçu le 4 juillet bah non hélène c'est pas possible je suis encore au mois de juillet maintenant dans ma tête j'aimerais encore être en vacances mais non c'est fini donc voilà et du coup sur la première partie je vous ai montré quatre des cinq toiles silhouettes donc aujourd'hui on va voir la dernière et on va voir une nouveauté aussi un accessoire que j'ai trouvé magnifique et que j'ai qu'une hâte c'est d'ouvrir avec vous parce que je n'ai rien ouvert le colis est toujours à côté de moi vous voyez rapidement en eau je vais d'abord commencer par la dernière toile et après je mettrai le colis sur la table pour que vous voyez que j'ai pas ouvert l'autre objet mais j'ai qu'une hâte c'est d'ouvrir avec vous voilà donc là la dernière toile silhouettes comme je vous disais dans la première partie c'est un peu dans la catégorie catégorie princesse mais ce n'est pas une princesse parce que son papa n'est pas un prince son papa est un chef de village et donc du coup elle n'est pas catégorisé comme princesse logiquement mais souvent disney toutes les filles héroïnes sont un peu des princesses voilà donc il s'agit de va yana j'adore ce dessin animé au début quand tout le monde m'en parlait tout ça je vous disais les nouveaux disney j'étais pas fan et maintenant je n'arrête pas voilà en ce moment j'adore regarder va yana raya coco en canto voilà c'est les disney que je suis fan en ce moment je ne regarde plus les anciens je regarde que ceux là et du coup bah quand j'ai vu va yana tu étais obligé de la prendre non mais en plus elle est très 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 jolie quoi là avec le coeur de tefiti avec la l'eau les vagues et tout l'eau c'est tout gentil c'est mon ami voilà c'est magnifique j'aime beaucoup là en bas qu'est ce qu'on a bah on a la raie manta sa grand mère on a maoui avec le bateau il ya même va yana dessus mais ça on verra rien du tout je sais pas si vous vous voyez super bien moi déjà je le vois vaguement mais alors avec les diamants c'est mort on verra plus rien on a une belle fleur de tiare et aussi on a encore la vague c'est dommage qu'on a ni poids ou hé 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 voilà mais elle est quand même très jolie quoi dégrader de bleu comme ça j'adore donc toujours sur le même principe que les autres c'est une 40 par 50 en diamant rond c'est le vendeur que je préfère parce que j'ai vu les diamants voilà donc vous voyez c'est une bonne taille on a 21 couleurs sur cette toile elle colle bien mais c'est pas fou fou quand même et on a également les dmc on a aussi un toolkit donc c'est exactement le même je viens de tourner les vidéos je peux vous tous vous les montrer il y en a un que j'ai rangé dans une toile et voilà tous les autres qui sont comme ça ce sont exactement les mêmes kits et au niveau des diamants voilà donc là on a un dégradé de bleu et de vert alors c'est un petit peu je vous en ai montré deux autres dans la dernière vidéo où il y avait des dégradés de vert plus avec un peu de bleu là c'est un peu l'inverse on a un peu plus de bleu mais on a aussi du vert voilà toujours trois gros sachets de 310 donc du noir et après on a des dégradés donc on a du vert du bleu on a un peu de bordeaux et de vieux rose aussi pour faire les ombres sur elle mais c'est très joli on a du gris aussi pour faire la transition entre le noir et puis le bleu c'est super sympa voilà j'aime beaucoup donc encore une de plus dans mon stock un peu craois derrière parce qu'ils ont fait avec voilà mais non trop bien trop bien à voir s'ils sortent d'autres collections je vous dis j'aimerais bien trouver aladdin le plus ça serait réponse forcément qui sait qui se pourrait être sympa aussi dans la fin dans la famille madrigal ça pourrait être sympa avec les encanto et tout ça fin les les personnages mais bon alors là s'ils font toute la famille j'ai pas fini de faire la collection enfin bon bref donc celle ci elle est au même prix que toutes les autres elle est au prix de 9 euros 29 sur le site de one day saving voilà et du coup je récupère le colis parce que regardez il est loin d'être vide je n'ai pas regardé à l'intérieur mais il y a un énorme objet apparemment alors voyons voir ah bah la boîte avait défoncé bon ok ah oui elle est plus que défoncé même la boîte bon alors déjà c'est vachement gros ah oui j'ai même un morceau de carton dans le sac quoi c'est vachement gros je m'attendais pas à ce que ce soit gros comme ça par contre la boîte à la prime est plus que cher quoi c'est les toiles elles ont pas un pet elles sont nickel mais alors la boîte elle est je peux pas la garder quoi c'est pas possible donc là c'est une nouvelle chose que j'ai vu sur la boutique de one day saving non c'est même pas moi qui l'a vu c'est encore une fois eux qui m'ont envoyé un lien et c'est une nouveauté je sais qu'il ya plusieurs modèles différents moi j'en ai choisi qu'un parce que ça coûte assez cher quand même mais pour le coup quand je vois la taille je me dis que voilà c'est pas mal et du coup on va découvrir ça ensemble j'ai trop hâte donc c'est un objet à diamanté bien évidemment on reste dans le diamond painting alors surtout ça ira plus vite parce que c'est mort la boîte on a des diamants on a de la colle elle est trop belle mais je pensais pas que c'était aussi gros que ça attendez je viens papier bulle que vous voyez bien peut-être lever un peu la caméra que vous voyez mieux oh là là c'est trop beau oh j'adore elle est trop belle alors qu'est ce que c'est à votre avis c'est ariel un ça on est d'accord ariel la petite sirène c'est une tirelire voilà une tirelire à diamanté mais alors déjà sans les diamants aller trop choupie j'adore j'aime beaucoup bon il ya des petits défauts la joie par exemple le bout de ses cheveux ils ont été pas envers bon c'est pas très très grave surtout qu'on va coller des diamants dessus elle est trop belle quoi elle est magnifique avec son petit nœud dans les cheveux et tout waouh trop 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 beau j'adore donc du coup c'est une tirelire mais je pensais moi je pensais qu'elle allait être haute de ça quoi une petite tirelire c'est une tirelire énorme mais en même temps j'ai envie de vous dire avec le prix c'est cool quoi parce que c'est vrai que c'était pas donné j'avais envie de tester mais je me suis dit c'est un peu chéro quand même mais en fait c'est trop bien quoi donc vous avez même en dessous le petit voilà pour sortir les pièces alors ça je vais le faire pour ma fille à va à va kiffer ou peut-être pour moi pour une fois je peux te la garder pour moi je sais pas on verra mais j'adore ouais non je vais la garder pour moi parce que je pense que je vais prendre une éternité à diamanté ça et pour le coup à chaque fois ma fille elle n'est pas très soigneuse a fait sauter des diamants donc si je passe des jours et des jours à la faire parce qu'à mon avis ça va être assez long j'ai pas envie que qu'elle me la mette dans un état pas possible quoi oui non ça va être pour moi pour la peine voilà donc une petite tirelire en diamants spéciaux ariel donc du coup on a la tirelire on a un toolkit de base avec deux petits sachets voilà on a les diamants et on a la colle et ça c'est quelque chose que j'ai regardé parce que je me suis déjà fait avoir sur certaines choses de pas avoir la colle pour sur les supports spéciaux comme ça comme vous savez le petit nounours moi j'avais fait une poubelle j'avais eu la colle dedans et puis après j'avais acheté des petits nounours que j'ai envie de faire depuis longtemps sauf que je ne sais plus où j'ai mis ma colle alors je m'étais dit je la garde pour les autres vous connaissez un je l'ai mis dans un endroit où j'allais la retrouver facilement où je n'allais pas la perdre et bien je ne la retrouve pas donc là j'ai bien regardé que s'il y avait la colle parce que je me suis dit si je la prends et qu'il n'y a pas la colle je pourrais pas la faire je sais pas ce que c'est comme colle ça multi-purpose adhésif waterproof ouais b7000 c'est de la colle voilà mais ça met trois minutes à sécher et complètement sec 24 à 28 heures ok ok bah voilà donc du coup j'ai la colle je suis contente donc s'il m'en reste à la fin de cette tirelire je ferai d'autres choses que je voulais faire et du coup on a les diamants alors moi j'avais noté diamants spéciaux mais là je vois que ce sont des diamants abés je le dis tout de suite avant qu'on me pose la question en commentaire les diamants abés sont des diamants qui brillent plus que les diamants d'autres parce qu'ils ont une couche au dessus et abé veut dire aurore boréale regardez voilà il brille plus que les diamants ronds simples donc du coup on a alors on a plein de sachets de rouge abé pour la tignasse je vous mettrai de toute façon je vais vous montrer les diamants et après je vais vous incruster une photo on la voit sur leur site terminé parce que sinon je vais pas la faire tout de suite tout de suite et vous n'allez pas voir ce que ça donne donc au moins vous verrez ce que ça donne fini donc j'ai plein de 4 5 sachets de diamants rouge abé j'en ai un ouais c'est pour son son petit soutien gorge la violée j'en ai trois de verre pour sa queue et ils sont bien pleins et j'en ai du bleu pour le bout de sa queue voilà donc je sens que ça va être ça va être quand même assez compliqué à faire parce qu'il ya pas mal de creux il ya du pas si vous voyez il ya du voilà il ya du relief quoi déjà il ya des rainures un peu partout sur les cheveux sur la queue ouais ça va être enfin vous voyez là dans le creux là entre ses cheveux et ça va être compliqué d'aller mettre des diamants là dedans mais je pense que ça va être top moi j'aime bien lancer des petits défis comme ça de temps en temps donc je vous dis que je vais pas la faire tout de suite mais j'ai bien envie de la faire quand même on verra mais voilà en gros il ya tout à diamanté sauf sa peau voilà donc bon vous voyez c'est dommage les yeux par exemple ils sont faits un peu à l'arrache cela ils sont un peu effacés mais bon moi je remettrai un coup de posca ça va le faire on voit que c'est pas non plus un truc qualité voilà mais c'est quelque chose qui coûte assez cher donc imaginez si c'était de la haït qualité on pourrait pas se les acheter voilà donc maintenant la douloureuse maintenant que je vous ai tout montré cette tirelire est au prix de 18 euros 41 voilà donc ça coûte assez cher mais bon déjà en général les objets à diamanté coûte plus cher que l'étoile on le sait et là c'est quand même enfin vous rendez compte c'est gros quoi là il y en a pour du taf il y en a pour du travail il y en a pour des sous donc ce qu'il y a de lire c'est une tirelire mais voilà c'est assez cher mais je suis contente quand même parce que moi je pensais vraiment avoir une tirelire haute de ça et pour le coup là c'est pas pour rien quoi et du coup bah surprise moi j'ai choisi ariel mais il ya d'autres modèles j'ai hésité longuement entre ariel et cendrillon parce qu'il y avait cendrillon aussi mais je ne l'ai pas prise j'ai choisi ariel j'étais pas dans ce moment là j'ai pensé à ma copine lucie et je sais qu'elle adore ariel donc du coup voilà moi aussi j'aime beaucoup ariel il n'y avait pas réponse sinon j'aurais pris réponse directe par contre donc on avait ariel on avait cendrillon on avait aurore et blanche neige voilà il y avait quatre modèles différents ouais je pense que si one day saving me propose c'est possible que j'en reprenne une parce que je les trouve vraiment trop cute quoi c'est trop beau c'est trop mignon et c'est un défi ouais à faire bah de toute façon je vous ferai une vidéo je pense je vais voir j'ai pas mal de projets en tête en ce moment donc je vous dis pas que je le ferai bientôt mais je sais que ça vous intéressera de voir une vidéo comme ça un petit peu comme quand j'avais fait ma poubelle donc le jour où je me décide à la faire si c'est dans pas longtemps ou dans un peu plus longtemps je vous ferai une vidéo comme ça vous partagerez mes galères avec moi quand je galère à poser les diamants dans les creux voilà donc bah écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci à one day saving de m'avoir contacté et de me permettre de vous partager tout ça merci à vous aussi d'avoir toujours des aussi gentils commentaires ça me touche toujours autant même si je réponds pas j'ai pas le temps de répondre à tout le monde ou d'envoyer des messages je lis tout ne vous inquiétez pas et du coup bah je vais vous laisser donc comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et on vous dit à bientôt salut merci à bientôt